L'occasion de parler ce matin, éducation positive, vous savez c'est une méthode qui privilégie le dialogue et l'écoute plutôt que les réprimande. Le bien-être de l'enfant avant tout, pour le meilleur et pour le pire aussi. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, car cette approche ne fait pas vraiment l'unanimité, notamment chez les psychologues. Delphine Schilt nous explique pourquoi. Les douze premières années de la vie sont une étape essentielle dans la construction psychique et émotionnelle d'un enfant, rappelle la psychologue Isabelle Payot. A cette période, il développe ses relations aux autres et à la société. Lui imposer des limites est donc une nécessité psychologique pour la clinicienne. Si on ne fixe pas un cadre, il va avoir l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui. Et cet abandon, c'est une réelle souffrance pour les enfants. En fait, on l'insécurise. Pour lui, le monde va être un territoire ultra dangereux, ce qui va réveiller son anxiété. L'anxiété peut freiner l'enfant dans ses relations sociales, à l'école par exemple, et même le suivre jusqu'à l'âge adulte. Ça va donner peut-être des adolescents qui vont vouloir se mettre en danger pour tester leurs propres limites. Et peut-être des adultes aussi très impulsifs, etc. Ou bien au contraire, des gens qui seront très très inhibés, qui n'oseront pas prendre des décisions et mettre des actions en place. Sans cadre, rappelle la psychologue, l'enfant se substitue parfois aux parents et endosse des responsabilités qu'il n'a ni l'âge, ni les moyens d'assumer. Delphine Shields